Dans cette vidéo, on va voir les étapes d'exécution d'une chaussée avec les matériels et les matériaux nécessaires. N'oubliez pas d'abonner, de liker et de commenter, parce que c'est la seule façon de nous encourager. Pour réaliser un projet routier, il faut passer par 4 étapes principales. Première étape, études topographiques. Puis, études géotechniques. Ensuite, études de conception. Et finalement, les travaux de réalisation. Dans cette vidéo, on se concentre sur la dernière étape. Pour commencer les travaux, on a besoin principalement de 3 plans, tracés en plans, profils en longs et profils en travers. Vous pouvez trouver les plans dans la description de vidéo. On passe maintenant sur le terrain. Le piquetage de l'axe de la route se fait à l'aide de topographes. Cette opération se répète tous les 20 mètres si l'alignement est droit. Ensuite, les travaux de terrassement commencent. Des bulldozers effectuent le décapage de la terre végétale, et les arbres sont déracinés puis replantés ailleurs. Puis, le topographe revient pour tracer l'emprise. Les travaux de remblayage et déblayage sont faits selon le profil en long. Le ranglet utilisé doit être dépourvu de toute substance organique. Le taux de compactage ne doit pas être inférieur à 98%, et le résultat de l'essai CBR doit être supérieur à 25%. On utilise la niveleuse pour niveler et lisser la couche de remblay avec une pente de 2,5%. Pour assurer un bon compactage, le matériau doit avoir une certaine teneur en eau. L'essai Proctor permet d'édéfinir cet optimum. Le bon dosage en eau facilite le déplacement des grains lors de compactage. Pour obtenir une compacité suffisante, le compacteur doit passer plusieurs fois. Chaque fois, le topographe revient pour vérifier le nivellement. Ensuite, une couche de forme en gravier concassé et une couche de GRH sont posées de la même façon. A chaque nouvelle couche, la précision est augmentée et la tolérance diminue. On prépare l'accotement par une couche en grav concassé de 25 cm et de pank de 4%. Puis une deuxième couche de même façon. Avant la pose de couche de grave bitume, une imprégnation par émulsion de bitume se fait avec un dosage bien déterminé et une température entre 50 et 80 degrés Celsius. Ensuite, la couche de base de 20 cm se fait à l'aide de finisseurs. Le compactage se fait avec un compacteur à pneus, puis un compacteur à rouleaux. La vitesse et le nombre de passes sont dépendus de compacteurs. Une longue ligne réalisée. Puis, la machine à coffrage glissant est installe pour effectuer le séparateur double en béton adhérent. La classe de consistance de béton utilisée doit être ferme. Pour réaliser la couche de roulement, cette fois on a besoin de finisseurs et alimentateurs pour avoir une bonne finition. On a utilisé de béton bitumineux 0,14. L'épaisseur de la couche est de 7 cm. Ensuite, le compactage se fait avec le compacteur à pneus, puis le compacteur à rouleaux. On revient pour terminer les accotements. On met une couche de pente 4% en grave concassé, puis l'enduit bicouche d'épaisseur de 2 cm. Procédez à l'excavation du fossé en suivant le traçage. Creusez à la profondeur, à la largeur et à la pente prévues dans le plan. Puis la pose des fossés en béton se fait. Ensuite, on utilise la terre végétale pour préparer la berne. On a utilisé des glissières métalliques de profil A. Il faut assurer l'absorption de l'énergie de choc, rebond faible, et le non-franchissement de dispositifs en cas d'accident. Et la finale étape, est le traçage de la route. Et c'est ainsi que nous avons appris comment réaliser une route en utilisant les équipements et les matériaux nécessaires. Voici une animation 3D d'une chaussée. Remarque. Dans les virages, la pente transversale peut être ajustée pour compenser la force centrifuge et assurer une conduite plus sûre. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Merci. 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 Merci.